First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two, three. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié aux créatifs. Je reçois aujourd'hui Anaïs Vosgelade, autrice, illustratrice et éditrice. Une très grande dame de l'illustration jeunesse, puisqu'elle a une soixantaine de livres à son actif, comme par exemple une soupe aux cailloux, le déjeuner de la petite Eauresse, ou encore comment fabriquer son grand frère. Bonjour Anaïs. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va pas mal, 60, c'est un peu terrifiant de le dire comme ça, mais j'ai pas rencontré depuis longtemps, je crois que c'est vrai. J'ai regardé et c'est à peu près une soixantaine, entre autrice et juste illustratrice. Il y en a beaucoup, j'ai juste fait les dessins quand même. Ça en enlève, ça soulage. Alors je commence toujours les entretiens par la question de la naissance. Comment tout cela a-t-il commencé ? Ça a commencé il y a longtemps maintenant. Pourquoi tu t'es mis au dessin ? Parce que j'ai lu que tu voulais aussi faire de la photographie. Alors on remonte jusqu'à l'enfance, c'est ça ? Comme tu veux. Alors en général, tout le monde me dit, oui, je dessinais depuis que je suis tout petit, mais... Alors j'ai une théorie là-dessus que je livre souvent aux enfants quand je vais dans les classes. C'est que pour... Voilà. Les enfants constatent qu'il y a des adultes qui savent dessiner et des adultes qui ne savent pas dessiner. Enfin de moins qui refusent même d'essayer. Non, 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 je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et moi j'ai l'impression que avant le CP, avant d'apprendre à lire, à écrire, à compter, tous les enfants dessinent. De façon assez désinhibée comme ça, scrabouille, scrabouille. Et puis arrivent les apprentissages du CP. Et là, c'est un peu comme si tous les gamins se disaient, ah oui, ok, alors dessiner, c'était le truc de bébé là. Et maintenant, on s'attaque aux choses sérieuses. Et donc, écrire, lire, compter. Et le dessin reste en rade. Et donc, ces enfants grandissent en arrêtant de dessiner. Et le temps passe, et ils ne dessinent pas. Et le temps passe encore, et ils ne dessinent pas. Et ils arrivent à l'âge adulte sans savoir dessiner. Alors que, pour des raisons variées, quelques-uns de ces enfants poursuivent cette activité de dessin quand même. Et ils n'étaient peut-être pas forcément plus doués que les autres au démarrage. Mais enfin, juste, l'accumulation des années de dessin fait qu'à la fin, ça fait des adultes qui savent dessiner, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être de cette race-là, sans avoir manifesté un talent particulier au démarrage. C'est juste que j'ai poursuivi. Et je pense que si j'ai poursuivi, c'est parce que j'habitais à la campagne, dans une maison très isolée. Il fallait faire un kilomètre à pied pour atteindre le premier village qui faisait 99 habitants. Voilà. Il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et les copines étaient donc loin. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc, tu dessinais. Voilà. Et donc, le choix de faire des études liées au dessin, c'est fait naturellement ? Oui, parce qu'évidemment, à dessiner autant, j'avais développé une petite compétence comme ça. Et puis, du coup... Parce que tu aurais pu penser à plein d'autres choses, comme pompier ou je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pompier non plus dans ce village. Non, mais voilà. C'est une activité qui s'était installée comme ça. D'accord. Et donc, tu as décidé de monter à Paris pour faire ses études d'art ? Oui. Mes parents sont de vrais 68 arts qui avaient quitté Paris un peu après ma naissance pour aller s'installer dans le sud. Ils ont commencé par le Larzac, puis finalement l'Aude où ils ont retapé une bergerie, etc. Le vrai parcours comme ça. Mais mes grands-parents étaient quand même à Paris, mes grands-parents en maternelle. Et on allait les voir une fois par an. Et quand même, je trouvais ça assez excitant. Donc, j'avais Paris dans le viseur. D'accord. Donc, la ville, c'était d'abord la destination première, plus que l'école d'art. Oui. Je me disais que ça allait être plus excitant comme ça. Plus que l'école d'art, oui. Après le bac, j'ai passé plusieurs concours. J'ai été prise dans plusieurs écoles de beaux-arts à Angoulême, entre autres. Donc, j'avais un peu hésité. Mais comme j'ai aussi eu la mise à niveau d'Estienne à Paris, c'était Paris. Ça gagnait, quoi. D'accord. Et à Paris, tu avais plusieurs écoles ? À Paris, j'avais juste tenté Estienne. En fait, j'avais quand même un petit... Et ça conditionne toute la suite. J'avais un souci technique qui était que mes parents n'étaient pas très disposés à me donner de l'argent pour faire des études. Et donc, j'avais envie de dessiner, mais j'étais très inquiète de savoir comment j'allais m'en sortir. Et donc, même si ma vraie envie, c'était une chose très romantique de faire de la peinture, aussi parce que j'étais très inculte. Et en gros, voilà, ma vision de l'histoire de l'art, après Picasso, je ne voyais pas trop ce qui se passait, quoi. Et déjà, Picasso, je trouvais ça un peu limite. C'était... Voilà, j'étais très inculte. Et donc, j'avais envie de faire de la peinture, faute d'autres idées. Sauf que je me doutais bien que ça n'allait pas me faire vivre. Et donc, je voulais faire une école qui... Une école un peu pratique, comme ça. Voilà. Donc, je n'avais pas tenté les Beaux-Arts de Paris. Les Arts Déco, ça me paraissait inatteignable. Et je m'étais présentée pour cette mise à niveau d'Estienne en me disant, ben voilà, là, on dirait qu'il y a quand même des métiers. Je vais quand même m'assurer un genre de gagne-pain. Voilà. Et donc, je suis rentrée dans cette mise à niveau à Estienne. Et ça ne m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai arrêté d'y aller en janvier, si je me rappelle bien, en me disant que j'allais travailler toute seule dans mon coin pour préparer quelque chose de plus excitant que les BTS qui se profilaient. Mais alors, qu'est-ce qui ne t'a pas plu, Estienne ? Je crois que j'étais un peu... J'étais très énervée à cet âge. Ce qui ne m'a pas plu, c'est que j'avais l'impression qu'on passait notre temps à préparer des... On passait en revue plein de domaines. Il y avait une petite session, je ne sais pas, design vêtements, design ceci, tout ça. Et en fait, on n'avait pas de temps pour vraiment entrer dans ce qui nous était proposé. La seule chose qui comptait, c'était de faire des rendus. Et je me disais, si je continue comme ça, à la fin de l'année, j'aurais juste des espèces de... Voilà, pas des espèces. J'aurais juste des formats raisins avec des roughs de rendus comme ça. Mais tout ça me paraissait très, très vite de contenu. J'ai quand même appris un truc rétrospectivement, c'est que j'y ai appris un genre d'efficacité, d'aller le plus vite possible à une chose qui se tient un peu comme ça formellement. Mais bon, c'était trop loin de ce qui m'intéressait. Donc j'ai décidé de m'y prendre autrement. Et donc, de janvier à la fin de l'année, au concours des arts déco, je suis restée dans ma chambre de bonne. Voilà. C'était très naïf, mais à essayer de suivre une idée, de voir où ça me menait. Et alors, tu as passé ce concours des arts déco, tu y es rentrée. Je suis entrée, oui. Je suis entrée, j'ai eu de la chance quand même. C'était la première année de la direction de Richard Peduzzi. Et il avait décidé de donner un, je ne sais pas comment dire, une nouvelle inclinaison à cette école. Et c'est ce fameux concours dont Lionel Richerand, qui est rentré la même année que moi, parle. C'est-à-dire que, alors que toutes les années précédentes, c'était des trucs assez techniques, où il fallait imaginer des volumes, etc. Là, cette année-là, le concours était complètement centré sur du dessin et du dessin de nu. Et je crois que toutes les personnes, Rebecca d'Autremer, qui était aussi dans ce concours, et je me souviens d'elle, elle était à une table pas loin. Voilà, on a tous été marqués, je crois, par ce concours. Parce qu'on s'est retrouvés à 900 dans une espèce de grande salle comme ça. C'était assez spectaculaire, la façon dont ça avait été mis en scène. Les tables des étudiants, enfin, des gens qui passaient le concours, étaient mises en cercle au milieu d'une table vide. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et à l'heure dite, des gens en peignoir sont arrivés. On grimpait sur les tables et on tombait le peignoir. Et voilà, 900 personnes comme ça, avec des gens à poil qui émergent de ces 900 têtes. C'était très spectaculaire, très impressionnant. Et personne ne s'y attendait, puisque ce n'était pas le concours habituel. Et là, franchement, pour moi, c'était un vrai coup de bol. D'ailleurs, je suis rentrée deuxième sur le classement. Parce qu'avant d'arriver à Paris, je m'étais retrouvée à l'internat. Et à l'internat, j'avais principalement dessiné mes copines à poil. Donc le dessin de nuit, c'était un peu mon affaire. D'accord. Mais tu ne montres pas tous ces dessins de nuit, de l'époque, etc. Non, je continue de beaucoup aimer ça. L'année dernière, je suis beaucoup allée dans un atelier qui s'appelle La Villa du Lavoir, où il y a plein de gens qui font de la BD. Plein de gens vachement bien. Et voilà, on a organisé des séances de dessin nu. Je continue vraiment d'adorer ça, quoi. Dessiner des bonhommes à poil. Et alors, l'école, en tant que telle, t'as apporté ce que tu souhaitais au départ ou pas du tout ? Non, mais je pense que j'étais... Mais à quoi tu t'attendais, en fait ? J'attendais beaucoup, en fait. J'attendais vraiment, vraiment beaucoup. J'étais assez affamée. Et bon, dans cette école... En fait, l'avantage de cette école, il y a deux trucs bien dans cette école. C'est que c'est une école qui avait d'énormes moyens techniques qui n'existaient pas ailleurs. Je suis passée rapidement aux Beaux-Arts de Paris par la suite. Voilà, leur labo photo, par exemple, c'était un peu affligeant, quoi. Alors que les arts déco, il y avait des moyens professionnels, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Et puis l'autre chose pas mal, c'est que le concours était tellement sélectif. C'est-à-dire, tant qu'on était 900, pour finalement, je crois que 60 personnes entraient. Et qui étaient complétées par un petit contingent de gens qui arrivaient par équivalence. Enfin, voilà. Non, un peu plus que 60. Non, c'était 60, je sais plus. Mais le chiffre était drastique, comme ça. Ce qui fait que, évidemment, quand on écrème tellement, c'est facile de repérer des gens qui ont... Peut-être pas déjà un travail, mais enfin une intensité, quoi. Après les 60 qui sont sortis de ce concours... Je crois que 60, c'était ceux qui arrivaient. Je sais plus les chiffres, mais c'était très, très peu par rapport à 900. Aucun n'a eu le même parcours, quoi. Et aucun n'a eu le même parcours. Et c'était que des gens un peu allumés, quand même. Voilà. Donc des gens allumés et beaucoup de moyens techniques, ça, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, les profs... Il y a un système de cooptation qui n'est pas terrible. C'est-à-dire que... Être prof, être vraiment prof, ça prend du temps. Ça veut dire que c'est quand même très souvent des gens qui n'ont pas de carrière et pas de grosse expérience professionnelle à côté. Dans la majeure partie des cas, je dis pas tous, mais quand même... Voilà. Et puis, au d'un moment, à qui est-ce qu'ils proposent des postes de prof ? Ben, aux élèves avec qui ils sont bien entendus. Donc qui étaient dans un genre de... Je dirais de docilité. Et ça fait une chose comme ça, assez ronronnante. Bon. Et qui est assez déphasée, je crois, quand même, par rapport à ce qui se passe après. Est-ce que j'en avais compris des arts déco ? C'était une école qui te permettait de faire absolument tout ce que tu voulais sans avoir forcément de direction précise ? Ah, c'est pas précis, ouais, effectivement. D'accord. Non, mais c'est pas précis et c'est pas très stimulant, quoi. J'ai l'impression qu'il était quand même entretenu une vraie frousse de ce qui allait se passer après, qui était, je crois, la frousse des profs, qui, eux-mêmes, n'avaient pas fait grand-chose. Et puis, il y avait une autre chose. Alors, bon, je suis arrivée avec Picasso pour seul horizon. Assez vite, quand même, je me suis... En étant à Paris, je me suis mise à découvrir des tas de trucs. Entre autres, ce qui s'était passé dans les années 70. Ce qui n'était déjà pas de première fraîcheur, mais bon. Comme quoi, par exemple ? Je me suis vraiment passionnée pour la poésie visuelle des années 70. C'est-à-dire Jean-François Bory, Urs Luthi, Michel Journiac, les débuts de Boltanski, etc. Et ça, c'est un truc dont on ne parlait absolument jamais dans aucun cours. Ça, ça n'existait pas. Peut-être pas au Sardéco, mais peut-être au Beaux-Arts, alors, justement. Oui, voilà. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on était dans une époque, les années 90, étaient finalement graphiquement très influencés de ce qui s'était passé à ce moment-là. Voilà, tout ce jeu de décollage entre le texte et l'image, etc. Ça apparaissait dans les années 90. Ça apparaissait dans la pub, par exemple. Sans qu'à aucun moment, on aille vers ça. Ou quand on voit, quelques années plus tard, Lady Gaga qui reprend la robe en viande. Enfin, ça, c'était... C'était comment elle s'appelle ? Yann Asterbach, je crois. Voilà, qui a fait ça dans les années... Ouais, tout début 80. Je veux dire, il faut l'avoir, cette culture-là, quand même, pour comprendre ce qui se passe. Et tu as découvert en discutant avec les autres élèves ou en te coltinant tous les bouquins du... Alors, c'est ça aussi qu'on n'arrive pas à imaginer, c'est qu'il n'y avait pas Internet à ce moment-là. Enfin, pas comme maintenant, quoi. Donc, c'est arrivé par petits bouts et puis, soudain, on a un nom qui vous... Je sais pas, on va... J'allais... Je traînais à Beaubourg, alors je voyais... J'allais écouter des trucs, des colloques, etc. Puis, un nom était cité, mais je savais même pas comment il s'orthographiait. Puis, c'est impossible de lever la main. On est trop timide pour lever la main pour dire « Luthi, vous écrivez ça comment ? Urs avec un H, etc. » Donc, après, pour retrouver ça dans une bibliothèque, c'est carrément de l'enquête, quoi. Mais... Alors que sur Google, maintenant, on tape trois lettres... Voilà, et ça arrive tout seul. Et puis, dans quelle bibliothèque aller chercher ? Moi, j'étais pas parisienne. J'ai mis un temps dingue à découvrir la bibliothèque de Beaubourg, enfin... Il y a pas de bibliothèque aux arts déco, par exemple ? Il y en avait une, mais Urs Luthi... Ah oui, justement. D'accord. S'il y en avait un, il y avait un espèce de petit fascicule. Bon. Urs Luthi, c'est un exemple, juste parce que j'ai vraiment mis du temps à savoir comment Urs, ça pouvait s'écrire. Avec un U, tout simple. À partir de toutes ces références, tu t'es fait ton chemin sur vers quoi tu voulais aller ? Ouais. Donc, je me suis rendue compte que ça allait pas tellement être la peinture. Et puis, dans l'idée de profiter au maximum de ce que cette école offrait, je me suis dit que la peinture, il y avait toujours moyen de continuer à peindre l'urée chez moi. Alors qu'un labo photo aussi magnifique que celui qu'il y avait dans cette école, ça... Voilà. Donc, je me suis inscrite en photo. Et c'est de là qu'est démarré ton goût pour la photo, alors ? J'en avais fait déjà dès les premières années. Ça m'avait... Ça m'avait intéressée. Voilà. Et donc, c'est en photo que j'ai passé ce diplôme. Mais voilà, c'était un diplôme très tourné vers... Ça ressemblait beaucoup à des choses d'art contemporain. Maintenant, ça me fait... Ça me fait sourire parce que c'était... Comment dire ? J'avais pas encore tout vu. Donc, voilà. On voit d'où ça vient sauf que je ne connaissais pas bien d'où ça venait. Mais c'est des trucs qui pourraient faire penser à des annettes messagers des années 80 ou des choses comme ça, quoi. Et du coup, comment tu as tracé ton chemin vers l'édition ? Eh bien, ça s'est fait parallèlement, en fait. Donc, j'avais toujours ce problème de gagner des sous. Et donc, la première année, ma première année à Paris était une année assez épuisante parce qu'en parallèle de dessiner... Ma première et ma deuxième année. Je gratouillais du fric partout où je pouvais. Donc, c'était beaucoup de babysitting. Puis, je m'étais inscrite dans un truc de cours. Alors, comme je n'avais pas de compétences académiques, je donnais des cours à des bâchoteurs. Donc, je donnais des cours d'histoire géo, des cours de français en étant très, très mal payé. Puis, comme c'était souvent des gens qui voulaient repasser le bac et qu'il y avait des grosses lacunes, je ne pouvais pas juste appliquer le programme. je reprenais mes cours de première pour essayer de... Enfin, c'était vraiment beaucoup de travail et c'était évidemment très, très mal payé. Et donc, ça, c'était en première année des arts déco, deuxième année à Paris. J'ai eu un amoureux graphiste qui s'appelle Guillaume Desrouves. Il sortait de l'école cette année-là, lui. Et qui m'a dit la phrase la plus... Je ne sais pas où il allait... Je ne sais pas avec... Où est-ce qu'il allait chercher cette maturité, quoi. Ça m'impressionne encore quand j'y repense. Il m'a dit, en gros... Enfin, pas en gros. Il m'a dit exactement ça. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver si tu dépenses autant d'énergie pour gagner si peu. Tu ne vas pas faire d'études. Tu ne vas pas pouvoir. Il faut que tu te débrouilles pour gagner plus d'argent en y passant moins de temps ou en faisant quelque chose qui t'intéresse. Alors, moi, j'avais à ce moment-là quelque chose comme 17 ans et demi. Excuse-moi, mais je ne sais rien faire, mec. Voilà. Il m'a dit, quand même, tu dessines. Je ne dis pas, oui, mais enfin... Tu as remarqué, on est nombreux à dessiner. Oui, tu dessines et puis tu aimes bien raconter des histoires. Alors, même si tes dessins, ce n'est pas les mieux du monde, il y a une chose qui est certaine, c'est que toi, tu dessines, personne d'autre ne va pouvoir le dessiner à ta place. Et ça, c'est une chose que tous les dessinateurs réalisent assez vite. C'est que le style, ça arrive malgré soi. Ça arrive juste parce qu'on le fait, on le fait d'une certaine manière. Et voilà, cette manière-là, c'est la sienne et personne d'autre ne peut l'imiter. donc, c'est personnel. Au contraire de babiciter ou donner des cours d'histoire géo, on est toujours dans quelque chose qui reste assez impersonnel. Et comme c'est impersonnel, tout le monde peut le faire avec quasi la même qualité et donc, ce n'est pas des métiers valorisés. Donc, on gagne moins d'argent en faisant babiciteur. J'ai vendu des sacs à main aussi. Enfin, ça paraît très bête et très évident, mais je n'y avais pas pensé comme ça. Donc, il m'a dit, vas-y, fais quelque chose avec ton dessin. À court terme, ça devrait te rapporter plus d'argent que... Voilà. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est aller à Montmartre, là. Sauf que je n'avais rien compris. Je n'avais pas compris que c'était chasse gardée, qu'il fallait... Tu veux dire au milieu des peintres caricaturalistes ? Oui, exactement. J'y suis allée. J'y suis allée. J'étais pétrifiée de timidité. J'avais l'impression qu'on me regardait bizarre et en fait, j'ai appris après qu'on ne s'installait pas comme ça, que ça ne se faisait pas. Donc, Et tu vendais des portraits comme... Je n'ai rien vendu du tout parce qu'une première personne s'est arrêtée. J'ai fait le dessin mais le plus moche, le plus... Vraiment le plus coincé, le plus moche que je n'ai jamais fait de ma vie, je crois. J'avais tellement honte que j'ai roulé le papier, je l'ai donné au monsieur qui était un monsieur asiatique. Il a voulu commencer à sortir des sous. J'ai dit non, non, j'ai remballé mes affaires et je suis partie en courant et en pleurant en me disant c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Ça, c'était ma première idée. La deuxième, c'était que j'avais quand même souvenir d'avoir lu beaucoup les livres de l'école des loisirs et d'autres, mais enfin surtout les livres de l'école des loisirs parce que là-bas, dans ma campagne, ma mère était instite et voilà, comme la plupart des instites qui ont commencé dans les années 70 et qui se sont souciés de renouveler de nouvelles idées qu'on pouvait avoir sur l'éducation. Elle avait évidemment repéré l'école des loisirs. Donc elle achetait des bouquins pour sa classe et les bouquins de sa classe passaient à la maison et donc j'avais beaucoup lu ça. Ça m'était très très familier. Et je me suis dit voilà des dessins, des petits dessins, des petites histoires faciles, je vais aller voir par là. Alors il y a eu deux choses qui ont fait que je me suis adressée à l'école des loisirs. La première c'était qu'il y avait Agnès de Sarthe. Alors Agnès de Sarthe maintenant on dit waouh, grande écrivaine. C'était pas encore le cas à l'époque parce qu'elle était encore toute jeune. Elle avait fait des traductions pour l'école des loisirs et elle venait de leur coincer un petit texte qui avait été illustré par Marjolaine Caron. Et donc je la connaissais parce qu'elle l'avait épousé mon cousin. Voilà. Et on s'entendait très bien et elle m'a dit ben voilà, je t'en écris une et puis tu fais les dessins et puis on y va. Ce qu'on a fait. et elle a donné l'ensemble à Arthur Huppschmidt qui a dit parfait le texte alors donc je vais le je vais le confier à Claude Bougeon. Ça je l'ai entendu. Et moi je connaissais pas Claude Bougeon je me disais pourquoi lui c'est nul ? Moi c'était mieux. Du coup t'avais pas la possibilité de dire non mais moi je veux faire des dessins. Ou Arthur Huppschmidt était même pas au courant Ah il a vu mes dessins mais il les a grave pas calculés comme dirait mon fils. Voilà. Et Agnès m'a dit ben voilà désolé ça n'a pas marché. C'est Claude Bougeon qui va illustrer ça mais voilà le nom voilà le numéro de téléphone voilà l'adresse retourne-y par toi-même. Donc c'est ce que j'ai fait c'est-à-dire que je me suis constitué un petit dossier de dessins et d'histoires sans paroles que j'ai envoyé par la poste. C'est Guillaume Letouze qui était maquettiste à l'époque qui a qui a ouvert l'enveloppe qui les a présentés à Arthur qui aurait dit paraît-il c'est très très jeune mais enfin il y a du talent et donc Guillaume Letouze m'a confié l'illustration d'un mouche de Sophie Scherer Sophie Scherer qui donc j'ai fait ça très fastidieusement c'était pas terrible ça s'appelait ne me raconte plus d'histoires maman et Sophie Scherer m'en a voulu pendant des années jusqu'à ce qu'on se rencontre parce que j'étais celle qui avait bousillé son livre c'est ce qu'elle t'a dit vraiment c'est ce qu'elle m'a dit vraiment je pensais que c'était une imagination non 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 quand on s'est rencontré elle me l'a avoué qu'elle m'avait maudite pendant un certain temps voilà et donc suite à ce livre oh non moi j'avais allé tout moi j'étais et puis elle m'a dit ça plus tard et à ce moment-là il s'était passé d'autres choses et oui et puis je crois que voilà j'étais quand même très très jeune donc j'avais à peu près 18 ans et je ne comprenais rien c'est ce dont on disait avant que le micro ne soit allumé c'est à dire que on met du temps à être complètement adulte c'est à dire que moi je me vivais comme une adulte mais en fait je comprenais une chose sur deux quoi et la politesse du sixième arrondissement par exemple ça me passait au-dessus et le truc de Sophie Scherrer est sorti au début de ma 19ème année je crois un truc comme ça à peu près donc c'était ton premier livre ouais c'est mon premier livre dont tu étais fière du coup à l'époque je ne disais pas qu'il était super ah bon ? non 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 moi mon idée je te le rappelle c'était de c'était de trouver un moyen de subsistance ah oui j'étais prête à tout pour ça et à côté j'allais continuer à faire de la photo et j'allais être une grande artiste internationale plutôt du côté de l'art contemporain et ça j'étais prête à faire exactement ce qu'on me demandait donc Guillaume Letouze à la réception de ce premier livre m'a dit alors on ne va pas t'en recommander d'autres parce que vois-tu on préfère laisser ce genre de petites choses de commande à nos auteurs maison donc tant pis merci donc traduction tu ne seras pas une notrice maison oui sauf que moi ce n'est pas ça que j'ai compris ah vous voulez donc des auteurs maison pas de problème j'arrive avec un album voilà et ce qui semble être du forcing était en fait de l'ingénuité je ne comprenais pas complètement ce qu'on me disait donc ce premier projet d'album c'est Arthur qui l'a vu Arthur Huppschmidt qui a tout fait pour me décourager sauf que encore une fois je ne comprenais pas très bien donc j'ai refait ce premier livre neuf fois chaque dessin chaque mise en couleur c'était son bisutage à lui pour savoir si tu étais vraiment faite pour le métier de toute façon il a un espèce de système de bisutage de principe c'est vraiment pas un gentil voilà ah oui non voilà ça c'est bien de toute façon je crois qu'il n'est plus à la tête de l'école il a pris sa retraite il y a il y a presque un an ça faisait déjà très très longtemps qu'il déléguait qu'il déléguait beaucoup c'est à dire qu'il y a une partie du catalogue moi je suis donc éditrice maintenant je sais pas dans le catalogue des albums il doit y avoir à peu près 30 livres qui sortent par an dont une dizaine qui sont des réimpressions des rééditions et des achats de droits et puis une vingtaine de nouveautés alors nouveautés d'auteurs historiques et puis voilà et sur ces 30 albums moi je m'occupe à peu près d'une dizaine d'une dizaine de titres donc un petit tiers ça ça fait déjà pas mal d'années et c'est donc Christelle Renaud qui a été son assistante son assistante très efficace pendant une dizaine d'années aussi je crois qui a repris les vingt autres titres à peu près à la louche on va reparler ton travail d'éditrice mais on va quand même parler avant de ton travail d'illustratrice est-ce qu'il y a un auteur fondateur qui t'a vraiment inspiré au moment où t'as commencé à faire tous ces livres etc alors tu parlais tout à l'heure de tous ces artistes des années 70 mais il y en a peut-être un qui ressurgit plus que d'autres alors les artistes des années 70 dont je parlais c'était plutôt du côté artiste dans les livres pour enfants oui il y avait beaucoup de gens que j'avais beaucoup beaucoup aimé il y avait Maurice Sanda qui avait les livres de Philippe Dumas il y avait aussi un livre de Gerda Muller que je mettais très haut qui était Marlaghette il y avait qu'est-ce que dans Marlaghette vraiment est-ce que tu saurais identifier ce qui t'a plu vraiment dans ce livre avec le recul maintenant aujourd'hui puisque je crois vraiment que c'est cette moi je 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 fais pas je fais pas tellement cette distinction de texte enfin d'un côté le texte de l'autre côté l'image c'est vraiment je suis très attachée à ce qui se dégage de l'ensemble et c'est pour ça que j'ai plus ma place à l'école des loisirs qu'ailleurs et je crois je crois pas dire de bêtises je crois que c'est le premier livre de Gerda Muller je sais pas bien comment le dire mais il y a quelque chose de très de très ingénue elle elle fait pas de style elle y va aussi voilà avec son bagage artistique qui était tout petit je crois à cette époque là elle était très très jeune elle avait une toute petite vingtaine d'années voilà elle y va comme elle peut mais en étant totalement dévouée à l'histoire qu'elle raconte et cette 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 façon de ne pas être du côté de l'image du côté du style du côté de la prouesse graphique et d'être le plus je sais c'est une chose difficile à dire mais je pense que tous les dessinateurs voilà le sentent ça si si on est complètement à ce qu'on raconte ou si on est en train de voilà de faire son son numéro de de virtuose ou de provocation ou d'attitude ou de voilà ça c'est très fort je trouve sur ce livre là c'est un peu à quoi je m'attache mais c'est difficile à définir d'accord alors l'autre chose que j'étais partie pour dire tout à l'heure et puis en habit sur quai c'était que dans ce qui m'a amené à l'école des loisirs il y avait il y avait la présence enfin le fait qu'Agnès avait déjà mis un pied dans la porte ça c'est sûr et l'autre chose que j'ai réalisé plus tard c'est que en rencontrant Arthur Hubschmidt encore des bruits de travaux derrière c'est que en fait lui il avait une énorme collection d'art des années 70 et que voilà Jean-François Boris c'était son meilleur pote voilà alors ça je l'ai appris après mais j'ai l'impression que j'avais tellement lu avec attention ces livres de l'école des loisirs quand j'étais petite que ça avait vraiment fait mon oeil que ça m'avait amené bizarrement à comprendre voilà à percuter en regardant des machins de voilà de Boltanski jeune etc en les comprenant très vite et je pense parce que j'avais et tout ça était comme mis en circulation et donc j'ai eu l'impression de voilà que le travail avec lui même s'il était voilà revêche et plutôt décourageant c'est ça sa technique je comprenais quoi j'avais l'impression de voilà de comprendre comprendre ce qu'on dans quel sens il fallait travailler quoi il fallait travailler mais tout ça n'est pas qu'une coïncidence non c'est pas une coïncidence je pense que c'est voilà mon peu de culture c'est fait comme ça quoi d'accord alors on peut pas parler de tous tes livres en détail même si j'aimerais bien mais est-ce qu'il y en un qui te sur lequel tu portes un regard peut-être plus tendre que d'autres la tendresse c'est pas mon fort tendre ou avec enfin avec lequel t'as eu plaisir sur lequel t'as eu plaisir à travailler je peux dire je suis assez je suis assez contente de comment fabriquer son grand frère le pas le tout à fait dernier mais avant dernier je crois maintenant ouais parce que parce que j'ai complètement renouvelé toutes mes manières de faire voilà et pendant deux ans j'ai vraiment travaillé pendant deux ans petit morceau par petit morceau comme ça en n'étant pas du tout sûr que ça allait que ça allait prendre à un moment c'était une expérience ouais ouais et et alors tu dis que t'as changé ta manière de faire mais alors t'es passée de quelle manière à quelle manière est-ce que ma manière précédente c'était tout à l'énergie c'est à dire que je rumine mon histoire voilà je rumine mon histoire pendant très 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 longtemps sans sans prendre de notes sans sans faire de croquis etc c'est vraiment comme une rumination je prends pas de notes et je pose pas de croquis parce que parce que ça me décourage parce que forcément si on s'y met trop tôt bah les croquis qu'on sort et les notes qu'on prend sont pas terribles et de voir sur le papier un truc pas terrible comme je suis quand même assez orgueilleuse et impatiente c'est nul je laisse tomber donc ça me ralentit encore donc je note rien mais je rumine et enfin c'est comme ça que je faisais avant donc je ruminais ruminais et à un moment tout était assez en place dans ma tête et là j'y allais et je travaillais assez vite voilà quoi tout d'un coup et très intensément sauf que dans ma vie de maintenant avec mes activités d'éditrice de maman tout ça ça marche plus je peux plus je peux plus comme ça m'isoler alors il y a les vacances scolaires et les grand-mères qui prennent le garçon mais c'est pas tout à fait assez long voilà et donc j'ai fait il y a eu deux livres que je juge un peu ratés parce que j'ai essayé de qui sont te voilà et le chevalier et la forêt c'est pas que je les déteste mais je les trouve un peu ratés quoi ils sont pas aussi pourquoi tant ils ont eu un certain succès alors au niveau vente je sais pas mais en tout cas au niveau critique ce genre de choses oui ça reste du subjectif mais je vois tout ce qu'ils ne sont pas et qu'ils auraient pu être quoi ah oui en tout cas et je sais que c'est ça qui a manqué c'est que j'ai essayé de les faire à l'énergie alors qu'elle n'était pas là à l'énergie donc je me suis mise à penser à chercher une idée qui enfin projet de livre qui justifierait d'être fait de manière fragmentée voilà d'accord t'as fabriqué ton livre un peu comme tu dis fabriquer un grand frère ouais ouais enfin je ouais ouais bah oui il y a le mot fabriquer dedans mais donc tu prenais des notes et ensuite petit à petit tu construisais tout alors je suis arrivée j'ai quand même j'avais quand même un je savais d'où je partais je savais où j'arrivais alors c'est un livre le sous-titre c'est un livre d'anatomie et de bricolage et l'idée c'est que Zouza qui est un personnage que j'ai utilisé souvent a une petite soeur qu'on a rencontrée dans ses aventures précédentes et que la petite soeur ça ne l'amuse pas du tout parce qu'on ne peut rien faire avec une petite soeur elle ne sait rien faire à part baver sur les jouets elle ne sait pas jouer au ballon donc Zouza décide de se fabriquer un grand frère et elle s'y met avec ce qu'elle a sous la main et bon comme d'habitude elle a son son ami son acolyte le crocodile qui sert un peu d'interface entre elle et le monde on va dire et donc ce merveilleux crocodile sort un livre qui s'appelle l'encyclopédie crocodilis et qui est un livre très pratique parce que chaque fois qu'on se pose une question la réponse est dedans voilà et c'est effectivement une encyclopédie donc avec le monde entier à l'intérieur mais version crocodile et et donc elle se lance elle commence voilà des bâtons pour faire les os des jambes et oui mais les bâtons c'est trop rigide donc il ne va pas pouvoir plier les genoux ah il faut installer une articulation oui mais l'articulation c'est-à-dire couper le bâton en deux ça ne tient plus ah donc les ligaments etc etc qu'on va faire en élastique et donc voilà étape par étape ça se construit avec les bons conseils du crocodile qui tient son son encyclopédie donc ça cette progression-là je l'avais mais après chaque fragment du corps est expliqué c'est-à-dire que l'idée c'était de 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 pas juste énumérer ce qu'il y a dans un corps c'était de faire comprendre par cette fabrication tout le tout le tout le fonctionnement du corps pas juste être pas s'en arrêter à l'énumération des organes quoi et et donc c'était un gros travail vraiment de de voilà de vulgarisation pour pour faire entendre des fonctions qui sont parfois sophistiquées enfin voilà et à chaque fois il fallait imager ça quoi et ça tout ça je l'avais pas anticipé donc ça je pouvais le faire petit bloc par petit bloc d'accord le but premier du livre c'était pédagogique parce que tes autres livres on peut pas dire qu'ils le soient particulièrement non oui c'est sûr que celui-là est à la fois une histoire parce qu'il y a un suspense y arrivera-t-elle le vrai suspense c'est de savoir si elle va arriver à le faire vivre ouais ouais et tous les lecteurs pensent que non après on est quand même dans un univers c'est le cosmagorique donc là on a un peu spoilé quoi j'ai complètement spoilé ouais donc elle y arrive elle y arrive mais parce que parce qu'on fait un petit détour par la philo quelques pages avant la fin non bien sûr il y a un contenu documentaire c'est réellement documenté je me suis fait je me suis fait lire et relire par une une copine super qui est docteure en biologie et mais il y a aussi que j'ai toujours été très intéressée par les histoires de golem et que c'était une façon de recycler de recycler mon travail de fin d'études en photo était lié à à ça d'accord alors dans toutes tes histoires il y a quand même toujours un petit un petit côté où on va se demander ce qui va se passer par la suite enfin je pense à la soupe aux cailloux par exemple où il y a une espèce de tension narrative jusqu'à la fin du livre on se dit mais il va tous les manger à un moment donné c'est pas possible quoi surtout avec le regard qu'il a il n'a plus dedans il n'a plus dedans mais bon il vient avec un caillou on sait pas trop pourquoi enfin ce livre en particulier c'était quoi l'idée derrière le livre je sais qu'il remonte à loin maintenant ouais il remonte à loin mais comme c'est mon c'est mon best-seller mon unique best-seller non quasi unique best-seller ah oui toujours best-seller ouais 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 je continue de vivre sur ce livre c'est un peu enfin on n'a pas le droit de cracher sur le succès donc je suis amena on nous parlait souvent et ben il y avait deux choses il y avait non il y avait trois choses il y avait un un conte c'est un conte traditionnel cette histoire de Sous vos cailloux et il en existe des tas et des tas et des tas de versions et depuis qu'il est paru je reçois régulièrement des courriers de lecteurs qui me disent mais savez-vous que ce conte existe et que mais alors c'est un peu différent alors j'ai reçu comme ça des versions sénégalaises des versions polonaises des versions de voilà des contes révolutionnaires ça bouge toujours un petit peu la version polonaise c'est un clou et pas un caillou la version révolutionnaire c'est la soupe à la soldate et le vieux soldat qui a pas touché sa retraite de soldat a un pavé dans son sac la version sénégalaise ça s'appelait la soupe du tatou le propos est pas toujours le même mais il y a des sortes de thématiques qui tournent comme souvent dans les contes traditionnels c'est-à-dire ça n'énonce pas toujours la même chose mais voilà il y a de la thématique qui tourne et il y a souvent l'histoire de l'âge de la ruse de la convivialité du dénuement qui est remplacé par de la ruse et puis l'âge mais l'âge est pas toujours passé le grand âge mais il est pas toujours placé au même endroit moi la version que je connaissais c'était un conte occitan et c'était une dispute de couple entre un vieux et sa vieille et le vieux se plaignait de manger la même soupe depuis 50 ans et lui disait vas-y démerre-toi donc on installait une deuxième marmite sur le feu et pendant que la vieille épluchait ses légumes pour sa soupe habituelle le vieux disait bah oui moi je vais me faire une soupe au caillou et mettais son caillou dans sa marmite à lui et la vieille avait pitié de lui en fait donc elle lui proposait tu veux pas un petit bout de carotte quand même et le vieux faisait j'hésite non ça peut gâter juste un petit morceau alors donc au final il mangeait la même soupe identique juste avec un caillou qui reste au fond ça c'était le conte que je connaissais et à ça se sont ajoutées deux choses qui étaient une image de mon grand-père que j'aimais beaucoup qui avec son épouvantable accent juif polonais me disait les problèmes c'est qu'on est vieille c'est pas qu'on va pas c'est qu'on paie pas voilà et ce truc de vouloir mais pas pouvoir c'était assez frappant et puis un autre truc qui était qui était l'horrible Arthur Hubschmidt voilà cette image du type qui qui magnétise en fait qui est voilà ah donc c'est un peu lui le loup ouais parce que à cause de ce voilà l'historique quoi qui attire autour de lui des gens qui sont curieux ça va et il ne produit pas je veux dire dans le sens où il n'apporte aucun légume pour le pot mais en même temps parce qu'il électrise tous ces petits animaux autour là enfin électrise non mais voilà magnétise tout le monde amène un truc qui fait que le pot va bouillir quoi l'école des loisirs c'est un peu la marmite on va dire d'accord et ça il le savait ouais ouais il le savait d'accord oui à ce moment là on travaillait encore ensemble il était encore un peu mon éditeur donc je ok je lui ai dit mais alors c'est quoi le enfin bon c'est une question un peu idiote mais quel est le secret d'un bon livre pour toi mince qu'est-ce qui fait que tu sais que ton livre est réussi alors déjà c'est tellement plus facile de le voir sur les livres des autres que sur les siens propres j'ai envie de faire une réponse complètement frustrante j'ai envie de dire que c'est une histoire de swing if you ain't got that swing ça marche pas quoi d'accord donc c'est l'intuition quoi non le swing c'est pas exactement l'intuition c'est une histoire de ça se joue entre le texte et l'image et c'est une façon de faire on dit que en musique le swing c'est quand c'est de pas être juste sur le tempo d'être un tout petit peu en avance ou un petit peu en retard par rapport au rythme c'est cette balance là quoi moi j'ai l'impression que le texte voilà le rapport entre le texte et l'image c'est un truc assez proche du swing c'est que voilà dans un même album il faut être parfois un peu en retard sur le texte parfois un peu en avance parfois justement faire l'effet de surprise d'être pile sur le temps enfin ces histoires de de voilà de rythme qui en fait sont des c'est aussi c'est raconter son histoire et en même temps jouer avec l'attente du lecteur quoi avec ce que ce que le lecteur a déjà compris pas encore compris etc non mais c'est une superbe réponse merci mais alors tu parles beaucoup de ce rapport entre dessin et texte mais finalement tu racontes des histoires est-ce que tu as déjà pensé à écrire un texte sans dessin ou est-ce que ça te paraît inconcevable je m'y essaie je me trouve moins bonne quand il n'y a pas de dessin justement pour cette raison-là c'est-à-dire que je suis sans arrêt en train de douter de ce que le lecteur a compris ou pas encore compris donc c'est assez drôle mais ça m'arrive j'ai écrit plusieurs fois des petits textes dans une revue qui s'appelle Vacarme où je parle de dessin d'édition de trucs comme ça puis j'écris aussi à côté pour moi puis j'écris à deux reprises des textes de théâtre etc mais je ne suis pas très à l'aise je suis obligée de l'admettre j'ai toujours une première version qui est archi sèche où les phrases sont comme des espèces de petits cailloux posés les uns derrière les autres et ça demande une attention pour suivre ma pensée qui est assez pénible en fait voilà et donc je reviens dessus en essayant de remettre du lien entre ces différents petits cailloux et alors là soudain ça devient bavard et je me demande j'ai l'impression de prendre de ne pas faire confiance à l'intelligence du lecteur enfin justement ce swing là c'est comme s'il me manquait une jambe pour marcher je ne suis pas complètement à l'aise bien sûr que ça me titille mais et des livres illustrés pour adultes parce qu'aujourd'hui on parle essentiellement des livres illustrés pour enfants j'en parlais avec mon dernier invité Benjamin Lacombe qui lui illustre beaucoup de livres à destination des adultes et ben j'ai des des masses c'est vraiment des masses de storyboard jamais terminé de bande dessinée sur au moins au moins trois projets de bande dessinée que je n'arrive pas que j'arrive pas à à à finir mais le livre illustré n'est pas forcément de la bande dessinée ouais alors en livre illustré je vois pas bien je vois pas bien comment je m'y prendrais la bande dessinée ça me titille plus mais mais j'ai voilà j'y suis pas encore arrivée d'accord mais c'est dans les cartons ouais ouais enfin il y en a sur lesquels je crois que je vais pas revenir parce que ça va bien au bout d'un moment mais alors parlons un peu de ton travail d'éditrice puisque c'est ça prend du temps ça prend beaucoup de temps comment on est-tu venu à être éditrice et est-ce qu'il faut être autrice ou auteur pour devenir éditeur ou éditrice la plupart des éditeurs sont pas du tout auteurs et même souvent ne savent pas du tout dessiner est-ce qu'il y a un mal en général ou pas je pense que je fais une éditrice un peu atypique et qui convient très bien à certains et qui convient pas du tout à d'autres voilà d'accord alors comment tu choisis tes auteurs on fait avec ce qu'on a déjà non comment ça a commencé en fait ça a commencé donc ça remonte aussi j'avais 28 ans Arthur m'a confié Arthur Hubschmidt m'a confié parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper il m'a confié la charge du comité de lecture de l'école des loisirs alors on arrive là on se dit bah c'est super je vais ouvrir des enveloppes et puis quand c'est cool je le prends et allez on l'édite et évidemment c'est pas du tout du tout comme ça que ça se passe à cette époque là je faisais un comité de lecture avec Chloé Marie qui est maintenant éditrice de Romance chez Mémo et à nous deux on recevait une centaine d'enveloppes par semaine et on m'avait dit que si sur ces cent enveloppes donc cinquante pour moi à peu près cinquante ans album sur ces cinquante enveloppes par semaine je trouvais un projet publiable par an je serais pas mal voilà bon moi j'arrivais à une moyenne de deux donc je m'estimais vraiment très forte mais qu'est-ce qui fait ta force c'est de trouver le projet qui va convenir à l'école des loisirs alors le truc c'est qu'on ne trouve jamais je n'ai jamais trouvé un projet qui comme ça non c'est vrai une fois presque voilà on ouvre l'enveloppe le truc est là et quasi on l'emmène chez l'imprimeur ça n'arrive pas comme ça c'est à dire que dans ces enveloppes déjà quand je dis 50 en fait il n'y a pas 50 livres il y a vraiment tout et n'importe quoi ça va de voilà j'ai eu souvent par exemple des grands-mères qui recopient les dessins qui sont sur les verres à moutarde et comme leurs petits-enfants trouvent ça super elles en voient parce que leurs petits-enfants trouvent ça super ça fait partie des choses qu'on trouve dans les enveloppes il y a aussi il y a aussi tous les gens qui sortent d'écoles d'art et qui se sont absolument d'écoles d'illustration qui ne se sont pas du tout renseignées sur ce que publie l'école des loisirs comme éditeur spécifique enfin ni les autres d'ailleurs j'imagine et qui envoient tout leur travail alors moi j'étais un peu bleue parce que j'ai un dessin qui reste assez limité et je voyais des gens qui avaient une virtuosité que moi je n'aurais jamais donc j'aurais bien aimé mais juste attiré dans toutes les directions et on avait peine à voir un auteur quoi il y avait ça manquait de de contenu de l'affirmation de du trait de l'affirmation de ce que voilà moi j'ai envie de raconter ça voilà d'accord donc toi dans ce projet annuel tu cherches une histoire concrète alors très souvent ce n'est pas arrivé par des histoires très souvent au travers de voilà de ce qui était envoyé il y a aussi beaucoup de gens qui font du marketing c'est-à-dire ils envoient un dossier épais comme ça où ils disent tout ce qu'on va pouvoir faire en produits dérivés tout ça à l'époque l'école des loisirs on ne le faisait pas du tout donc c'était vraiment très à côté de la plaque et au final on avait trois pages de l'histoire trois petits points suspense beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout voilà moi ce que j'aime bien je le dis si jamais de jeunes postulants ouvrent écoutent ce podcast ce que je trouve voilà une histoire complète pour qu'on sache ce que cet auteur a envie de raconter crayonnée de bout en bout avec peut-être une ou deux images un peu plus finalisées un peu plus poussées pour montrer vers quoi on va voilà c'est très bien mais pour pouvoir commencer à travailler il faut qu'on sache ce que c'est que ce livre il faut qu'on puisse en avoir une idée la chute etc oui l'histoire complète et après ça ne veut pas dire que ce ne sera pas retouché mais qu'on sache qui est cette personne qui s'avance d'accord et les auteurs maison continuent à envoyer des enveloppes comme ça ou est-ce que au bout d'un moment on va plus vite parce que s'il fallait à chaque fois faire tout le tri donc en fait l'enveloppe annuelle c'est des gens que vous ne connaissez pas a priori voilà c'est ça et donc très souvent les auteurs que j'ai trouvés c'était des gens qui au travers de ce qu'ils envoyaient qui était parfois une histoire complète parfois pas tout à fait on sentait enfin je sentais parce qu'on n'était pas je me faisais je me suis faite comment dire aider mais enfin un une tournure d'esprit quoi une tournure d'esprit un humour très souvent très souvent c'est des gens dont le dessin manquait le dessin manquait de maîtrise et bon c'était voilà mais il y avait il y avait un esprit quoi d'accord l'esprit et je sais ça fait vague ça fait non 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 c'est c'est une tournure d'esprit plutôt que quelque chose de vraiment accompli ok travail d'auteur quoi ouais bah oui avec une personnalité voilà c'est ça en fait est-ce que tu sais d'où te vient ce besoin de créer ce besoin de créer parce que grosse question c'est la grosse question qu'on évite tout le temps non je veux dire qu'on évite de se poser non sans doute c'est pour ça que je la pose moi j'ai l'impression de passer mon temps à louvoyer avec moi-même de toute manière c'est à dire je me débrouille tout le temps par exemple je découpe vachement mon travail pour jamais avoir l'impression d'être en train de créer c'est à dire pendant que je rumine à mes histoires oui oui enfin ça c'est bien gentil mais tant que c'est de la rumination ça n'existe pas quand je commence à faire mon storyboard je me dis oui mais bon si tu l'avais pas ruminé ton storyboard il arriverait pas quand je me mets à dessiner le dessin c'est rien tout le monde peut dessiner d'ailleurs tous ces gens qui sortent d'école dessinent tellement mieux que toi ce qui comptait c'était le petit swing du storyboard enfin voilà je suis jamais à l'instant T de la création avec un C majuscule c'est pas quelque chose qui te pousse tout le temps à dessiner ah bah si je suis je suis je suis sans repos d'accord je suis sans repos et d'une impatience fatigante pour moi-même mais je me débrouille pour ne pas me comment dire dire et là maintenant je crée c'est totalement immobilisant alors ma question est pas trop dans ce sens-là c'est plus qu'est-ce qui te pousse à écrire à un moment donné j'ai pas répondu je sais pas un truc de je sais pas bien je préfère travailler que vivre de toute manière d'accord ça c'est une citation à retenir enfin travailler pas travailler à n'importe quoi je préfère être dans mes oui être en train de faire ça que quoi que ce soit d'autre c'est mon endroit préféré dans ma vie je crois ok et alors où est-ce que tu puises ton inspiration parce qu'en fait chacun de tes livres est très différent enfin il raconte une histoire très différente t'es partie dans des séries avec Zouza et la famille Quichon mais au final tout est assez enfin il y a vraiment une originalité et on se demande où tu peux puiser une idée différente à chaque fois je rumine je crois c'est la rumination j'aimerais bien j'aimerais bien des fois avoir un cerveau un peu moins actif mais en fait ça veut pas s'arrêter est-ce que t'as peur de perdre cette énergie créatrice ou pas du tout parce que là j'ai l'impression que le jour où tu la perdras ce sera plutôt un soulagement non en fait ce que j'aimerais ce que je voudrais ce serait mieux m'organiser ou passer moins de temps ou quoi trouver une manière pour avoir plus de temps parce que j'ai l'impression d'avoir d'en avoir mais vraiment plein les tiroirs et d'être plutôt dans une espèce de ce qui me fatigue en fait c'est la frustration d'être toujours en retard de 3 à 4 5 projets voilà de jamais être d'actualité avec ce que j'ai à l'esprit je suis toujours en train de terminer des trucs qui me prennent trop de temps alors que je suis déjà en train de penser à d'autres choses que j'aimerais bien faire tu n'es pas dans la pleine conscience comme on dit aujourd'hui non non mais si c'est vraiment ça ouais il faudrait que je travaille ça je sais pas comment faire est-ce que tu as un objectif ultime un truc qui te ferait dire un jour que tu as accompli ce que tu voulais faire de ta vie passer mon permis de conduire ça c'est possible aujourd'hui si tu veux ouais mais ça me tient en échec d'accord il n'y a rien d'autre non mais j'exagère non mais quand je retourne quand je viens de terminer un livre je suis toujours je ne l'aime pas je suis toujours fâchée contre lui pour plein de raisons et puis le temps passe et puis je le reconsidère et je me dis mais non c'était pas mal en fait voilà il faut quelques années avant mais je crois que c'est jamais devant le livre ultime d'ailleurs ils ne sont pas ultimes non mais voilà et puis j'aime bien qu'il soit là comme ça derrière moi je sais pas c'est un petit réconfort comme ça d'accord que la bibliothèque grandisse et alors on parlait de succès tout à l'heure à propos de la soupe aux cailloux moi je te parle de réussite c'est quoi la réussite pour toi je me suis jamais posé la question moi j'ai l'impression que pour revenir j'ai l'impression pour revenir être à cheval entre cette question là et la question d'avance sur la créativité j'ai l'impression que que faire des livres c'est comme un c'est comme un un merveilleux moyen de rangement de 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 cette espèce de gloubi que que je je me trimballe dans le cerveau quoi voilà voilà et j'ai l'impression qu'il y a des idées dont j'ai réussi à faire un livre parfois même deux trois livres voilà enfin des idées non c'est justement pas des idées des ruminations ou des voilà et une fois que c'est rangé dans des livres voilà ça y est c'est derrière et on peut passer à autre chose donc voilà juste si j'arrive à continuer à mener ma petite affaire en voilà en me débarrassant d'un certain nombre de choses en en faisant voilà je sais pas non mais je comprends enfin tout à fait ce sera ce sera ma réussite je 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 me place pas comment dire je suis pas une immense dessinatrice je vois vraiment mes 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 limites ouais parce que de temps en temps je me dis quand même quand même quand même ça fait longtemps que t'es dans la place tu pourrais bosser un peu plus et puis il y a des gens il y a des illustrateurs qui font ça quoi qui se coltinent des nouveaux sujets qui se disent et maintenant j'ai toujours la flemme enfin je suis trop impatiente je préfère contourner les difficultés enfin oui contourner les difficultés en fait je sais toujours pas dessiner une ville et une forêt quoi et pourtant tu t'es attaqué à la forêt le chevalier de la forêt justement oui mais en dessinant cette forêt je l'ai dessinée à partir de j'ai une plante j'ai 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 une plante complètement envahissante dans mon bureau une monstérosale voilà je n'ai dessiné qu'elle en fait d'accord mais pour en revenir justement au dessin toi ce que t'as envie c'est de raconter des histoires plus que de faire un dessin hyper réaliste enfin d'ailleurs je sais pas si l'hyper réalisme non non c'est pas l'hyper réalisme mais c'est que je sais que je là dans je suis en train de terminer des livres de nouveaux de nouveaux livres de la famille quichon on peut pas dire épisode puisqu'ils sont tous séparés les uns des autres j'ai dessiné un supermarché mais quel accomplissement quoi alors qu'il est il est il est minimal on voit trois caisses en premier plan et les rayons derrière mais waouh en perspective voilà bon et je me dis quand même en faisant ça bon ça va elle tient ma page je le trouve même plutôt je m'en suis débrouillée de ce dessin mais je me dis quand même quoi maintenant c'est un enfant qui m'a fait remarquer que j'avais 27 ans de métier que ça me coûte autant de faire trois caisses et deux rayons quand même enfin voilà je me dis que peut-être avec une plus grande une plus grande liberté de dessin j'irai vers d'autres histoires aussi je sais pas et la pratique du nu dont tu parlais et que visiblement tu pratiques encore c'est quand même une façon de se perfectionner en dessin oui mais que en bonhomme et d'ailleurs en fait si je m'écoutais je ne dessinerais que des bonhommes il n'y a que les bonhommes en fait qui m'intéressent vraiment 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 un peu les objets il y a un livre j'étais assez contente de ce livre qui est épuisé maintenant qui s'appelle papa maman bébé où je n'ai décidé que des objets à chaque fois c'est trois objets ah oui je me souviens ça j'avais pris beaucoup de plaisir à faire un espèce de croquis d'observation comme ça à essayer d'être complètement un truc presque à la mi-chaud être en télépathie avec l'objet qui était posé face à moi mais tu les as personnalisés ces objets enfin ils s'appellent tous maman quelque chose papa quelque chose oui mais en même temps je n'ai pas rajouté des yeux, des mains et tout ça c'était vraiment juste j'essayais ça fait un peu ça fait un peu allumé de le dire comme ça mais vraiment je me concentrais sur l'objet à 300% je me mettais dedans pour le dessiner voilà en fait tu essaies de faire ressortir l'empathie que tu as pour cet objet voilà c'est ça mais je ne sais pas en fait mon angle mort c'est tout ce qu'on ne peut pas tenir avec un contour c'est à dire les espaces les paysages les espaces ça me ah qu'ils ne sont pas encerclés dans une forme que je ne peux pas tenir dans une forme ça me fait perdre tous mes moyens alors on arrive à la fin de ce podcast et ma dernière question c'est est-ce qu'il y a un objet culturel enfin pas forcément un objet d'ailleurs mais qui t'a marqué ces derniers temps un livre film expo à cause d'un d'un ami écrivain Damien Malige j'ai relu Sous le soleil de Satan en ayant toutes les images du film de Piala qui me qui me venait comme ça au cerveau je ne suis toujours pas sûre d'avoir tout compris mais ça effleure des enfin ça ne fait plus qu'effleurer mais ça me voilà ça m'a fait beaucoup d'effet cette lecture et à côté de ça je suis en train de me fader tout Foster Wallace Foster Wallace qui a écrit alors il a écrit bref rencontre avec des hommes hideux c'est celui par lequel j'ai commencé bref voilà surtout des livres quoi ouais pendant une période j'allais beaucoup beaucoup voir du théâtre contemporain et avec l'impression qu'il y avait un truc qui se jouait là j'aime beaucoup ça le théâtre dans le fond ma manière de mettre en scène de mettre en scène mes livres c'est vachement plus proche du théâtre que du cinéma quoi surtout dans le théâtre il y a moins de décors il y a moins de décors ouais et il y a des bonhommes très présents voilà donc à un moment j'allais voir beaucoup 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 de trucs et puis moins maintenant et je compense par un vrai retour à la lecture d'accord bah écoute Anaïs merci infiniment d'être venue sur ce podcast un grand plaisir et alors je sais pas si t'as des oeuvres en cours bah oui des quichons à la série d'accord et tu sais quand est-ce qu'ils vont sortir oui ils sortent en fait j'en ai fait 5 d'un coup en me disant voilà tant que je suis dedans et puis les sorties vont être étalées évidemment en me disant que voilà comme si les sorties sont étalées ça veut dire que j'aurai des livres d'avance et que je vais peut-être pouvoir retourner à mes projets de bandes dessinées entre temps et donc là ceux qui sortent c'est Sacha Quichon et Pierre-Émilien Quichon qu'on aura appelé Mimi dans cette histoire d'accord mais tes livres si on regarde les sorties ton dernier livre date de 2016 je crois alors c'est à l'école des loisirs oui celui-là comment fabriquer son grand frère est sorti est dormi qu'est-ce que c'est que cela c'est sorti en 2016 entre temps j'ai fait un livre que je j'aime pas à 100% qui est une réinterprétation très très libre des malheurs de Sophie que j'ai fait pour Didier Jeunesse c'est un livre accompagné d'un disque et puis on n'a pas il n'y a pas eu moyen de travailler ensemble alors que je m'imaginais que ça allait être un projet vraiment collectif et bon tout ça est un peu un peu décevant mais mais quand même revisiter ce truc que j'ai lu je crois que c'est ma première lecture 6 ans 7 ans retourner y voir c'était c'était assez chouette assez excitant je sais pas ce que vaut le livre je crois que j'étais trop fâchée à la fin pour être capable de le dire mais 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 c'était marrant à faire donc ça si il y a eu ça entre et puis il y a eu il y a eu des écritures pour le théâtre aussi donc ah oui voilà donc tu écris pour le théâtre enfin j'ai eu écrit pour le théâtre pareil je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien ok mais en fait ce que je veux dire c'est que tes sorties s'espacent un peu ces dernières années à cause de ton travail d'éditrice à cause de tout tout est contre toi ton travail de maman tout est contre toi très bien bah écoute merci beaucoup Anaïs et jusqu'à bientôt merci voilà c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là c'est que l'épisode vous a sans doute plu alors n'hésitez pas à le partager en parler le commenter ou m'envoyer un mail sur alex arrobas moon palace point fr ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao I absolutely refuse merci